Shidinma Ekil, née le 2 mai 1991, plus connue sous son nom de scène de Shidinma, est une chanteuse et auteure-compositrice nigériane. En 2010, sa cote de popularité augmente lorsqu'elle remporte la troisième saison de Project Fame West Africa. A la suite de la sortie du clip vidéo de son single Amy Nibling Bling, elle devient la première chanteuse à avoir atteint la première place du classement des meilleures chansons Naija de MTV Bass. En 2011, elle sort son premier single solo Yankoliko featuring Sound Sultan. Son premier album studio intitulé Shidinma a été diffusé par le biais de la plateforme de musique Spinlet. Il a été porté par les singles Yankoliko, Kari Hugo, Kedai Kéron Diamhouse. L'album comprend des apparitions de Sound Sultan, Ta Suspect, Olamide et Mouna. Lors de l'édition 2012 des Cora Awards, Shidinma remporte le titre de meilleure artiste féminine en Afrique de l'Ouest et exécute le titre Kedaïque lors de la cérémonie. Shidinma est qu'il, sixième enfant d'une famille qui en compte sept, est née à Kétou, Kosofe, dans l'état de Lagos au Nigeria de parents originaires de l'état d'Imo. Elle a travaillé comme promotrice à Lagos avant d'auditionner pour la troisième saison de Project Fame West Africa. Shidinma a commencé à chanter à l'âge de six ans, et a grandi avec un père rigoureux quand il s'agissait de discipline. A dix ans, elle rejoint la chorale de son église. Elle a fréquenté l'école primaire et secondaire de Kétou avant de déménager à Ikorodu avec sa famille. Shidinma étudie actuellement la sociologie à l'université de Lagos. Elle a d'abord voulu étudier la communication de masse avant d'annuler son entrée dans cette université en raison de sa participation au Project Fame West Africa. Dans une interview accordée à Y-Naja, Shidinma affirme qu'elle a toujours pris ses études au sérieux, et que sa décision de s'inscrire à l'université de Lagos était inévitable. Elle a également ajouté que la musique n'avait pas toujours été à l'ordre du jour, mais avait décidé de faire un essai après avoir remporté le Project Fame sponsorisé par MTN. Après avoir teint ses cheveux en rouge et opté pour la crête iroquoise, les gens ont commencé à la percevoir comme la gentille fille qui a mal tourné. Dans une entrevue publiée sur le site internet du Daily Indépendant, Shidinma rassure pourtant qu'elle est restée la même. Elle a également souligné qu'elle était en constante évolution en tant qu'artiste. Avant d'auditionner pour la troisième édition du Project Fame West Africa, elle avait toujours rêvé de participer à cette émission de télé-réalité qui existe depuis 2008. Avec l'aide et le soutien d'un ami très proche, Shidinma quitte sa maison à Ikorodu et s'en va à Ultima Studio, la salle de spectacle pour les auditions de 2010 à Lagos. Elle est parmi les 8000 participants environ à tenter l'aventure cette année-là. Aux côtés de 17 autres concurrents, elle intègre la phase finale de la compétition. Pendant 10 semaines, Shidinma et ses concurrents ont été coachés par des professionnels de la musique, coachs vocaux, conférenciers inspirants, musiciens confirmés et prestataires de services dans le domaine musical. En outre, les participants devaient apprendre des chorégraphies et de nouveaux exercices. Le 26 septembre 2010, Shidinma remporte la compétition et par la même occasion plusieurs prix, dont 2,5 millions de Naira, Naira, une voiture de marque Toyota RAV4 année 2011, et un contrat de production d'album. En mai 2013, Shidinma signe un contrat de sponsoring avec MTN Nigeria. En 2012, Shidinma a remporté le prix de la meilleure artiste féminine en Afrique de l'Ouest lors des Cora Awards. Son prix lui a été remis par Didier Drogba. Elle a devancé Omaoumi et cinq autres artistes. Après avoir remporté le prix, Shidinma a déclaré « C'était un immense honneur pour moi. Je suis reconnaissante à Dieu, à mes fans et à tous ceux qui ont participé à mon succès. Gagner ce Cora est une grande réussite pour moi et je sais que ce n'est que le début, d'autres belles choses arrivent ». Shidinma a cité Michael Jackson, Bob Marley, Alicia Keys, Whitney Houston, Maria Carrey, Fela Cutty, Omaoumi, Onyeka Onwenu, Lagbara et Daraya Rallad comme ses plus grandes influences musicales. En novembre 2013, une sextep devenue virale d'une jeune femme ressemblant fortement à Shidinma fait surface sur Internet. Beaucoup de gens étaient convaincus que Shidinma était la fille de la sextep. Lors de l'émission Sunday Beats, Shidinma a démenti l'accusation. Elle a avoué s'être mal sentie quand elle a d'abord entendu parler de l'histoire. Dans une longue interview avec Noni Ben-Nwakuo, Shidinma a débattu du scandale de la sextep. Elle a affirmé que, même si le nombre de ses fans avait augmenté après l'incident, elle s'était sentie dévastée. Elle a également remercié ses fans pour leur soutien pendant cette histoire. En 2021, l'artiste se convertit en donnant sa vie à Jésus-Christ et sortit par la suite une chanson gospel, Jehovah Overdo, en collaboration avec les artistes de His Concept, Merci Chinuo, Judy Kai et Gucci. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.